Le Festival de Croisées des Chemins Ce sont des caravanes avec des peintres et des sculpteurs qui exposent mais qui vont aussi animer des ateliers le matin et l'après-midi Pour la musique, on a des concerts en altitude l'après-midi Un premier concert le 8 dans l'après-midi au Prarion avec Nguyen Lê dans une formation qui représente un petit peu les couleurs de l'Asie puisque Nguyen Lê est d'origine vietnamienne il sera avec une joueuse de koto japonaise et un tablin indien donc un beau métissage, une belle couleur arc-en-ciel avant de redescendre le soir sur le village des Chavans le 8 au soir pour écouter Oum et Oum c'est une grande recommandation que je vous fais de venir parce que c'est la révélation cette année en France et un peu partout, elle est très demandée dans beaucoup de festivals elle a une vraie personnalité avec un engagement dans ses paroles dans ses choix, et là aussi une musique arc-en-ciel avec un joueur capverdien, un joueur cubain donc un beau rendez-vous vendredi soir et cette année on lance des repas, des dîners, un peu dans le thème de la musique qui est proposé donc il y aura un couscous vendredi soir sur le village festival avant le concert je vous conseille de venir et puis nous partagerons ces moments ensemble bien chaleureux j'espère comme cela a été l'année dernière. le samedi nous aurons un concert au Parc Merlet dans l'après-midi avec Echare qui est un groupe qui nous vient de Bretagne mais où des musiciens bretagne sont allés chercher, s'intéresser à la musique indienne ont découvert la musique indienne et puis l'ont travaillé là-bas en Inde et on a donc 2-3 musiciens avec un violon indien, un tablin indien, un daf aussi et un musicien maghrébin à l'oude qui accompagneront un chanteur breton et ce mélange de trois cultures est assez étonnant et très intéressant en tous les cas parce qu'on va être surpris je pense par ce mariage, par ce dialogue et c'est ce qui nous intéresse dans le festival c'est de trouver en fait les dialogues entre les musiciens et de plus en plus d'artistes qui vont à la rencontre d'autres cultures qui rencontrent d'autres artistes et donc ça élargit un petit peu le domaine de création et nous on va se servir de ça en fait pour aller chercher tout ce qu'il y a de profitable pour tout le monde à travers l'altérité, à travers l'autre et ce qu'il peut nous apporter donc nous sommes dans ce créneau-là, on accompagne les artistes qui sont dans le dialogue et Titi Robin qui va jouer le samedi soir est peut-être l'icône justement de ce festival lui qui a toujours été sur la route à rencontrer des musiciens du Rajasthan, de l'Egypte, du Maghreb il va être là avec un musicien brésilien, un musicien maghrébin et je pense que voilà, il ne faudra surtout pas manquer non plus Titi Robin le samedi soir et le dimanche c'est un petit peu un rituel comme l'année dernière un hommage à l'Afrique et on est proche du festival au désert avec nos amis du festival au désert qu'on aime, qu'on soutient avec qui on travaille, avec qui on collabore donc ils seront présents, il y aura déjà la projection le samedi matin d'un film qui a été fait par une réalisatrice allemande qui est installée au milieu des Touaregs sur le Niger pardon, du côté de Niamey et elle a fait un film justement sur les Touaregs qui sont à l'origine de ce festival au désert et qui sont dans la musique aussi pour montrer jusqu'à quel point la tolérance est présente dans la culture Touareg et donc vous verrez tout ça, vous le découvrirez à travers son film Uchtok in Tombuctu, samedi 9 le rappel de tous ces événements en fait puisque c'est assez copieux comme vous pouvez voir d'après ce que je vous dis c'est le jeudi soir il faut venir le jeudi soir à la soirée inaugurale en fait qui sert d'ouverture à ce festival sur la place de la mairie des Oush où nous allons lancer le festival avec une soirée festive donc le groupe sud-américain enfin de musique et d'influence sud-américaine avec la Kumbia qui s'appelle la Kumbia Shichara donc je vous invite à venir parce qu'il va se passer beaucoup de choses et ça va être très très festif donc rendez-vous à partir du 7 sur le X